Aucun PCA ne peut bien fonctionner à l'état de justice. Le système sous la table que c'est là, aucun PCA, même si c'est moi qu'on laissait un peu maîtriser, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. Parce qu'on a en face de nous une armée, une armée, une armée, le système. C'est tout le monde qui mange. L'argent des artistes, les artistes meurent, les guerres sont partis, les mains embrouillées dans 100 000. Les gens sont malades, les gens meurent, les gens qui ont travaillé. Madame, il y a un très grand répétoir. Elle est partie dans l'urgence. Ce n'est pas pour nous qu'on mène le combat. Ne menez pas le combat, forcément, parce que vous êtes mal payé. Passons sur la papier. Mais c'est un système que nous devons détruire. Je disais tout à l'heure, si les BNC qui n'étaient pas solidaires, c'était un métier que tout le monde a bafoué. Mais ils se sont mis ensemble aujourd'hui. Quand ils parlent, ils parlent d'abord d'une seule voix. Et leurs problèmes restaient à l'aide de leurs. Quand ils ont des problèmes entre eux. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Vos enfants, certains qui ont des enfants, vous ne savez pas quel enfant va chanter demain. Vous voulez les croire dans les mêmes conditions. On ne sera même plus là. Tout ce que nous faisons, on a des projets, on n'arrive pas à les imprimenter. Parce qu'on utilise nos collègues pour nous fragiliser. On n'arrive pas. On a des projets, on ne devait pas réagir à ces niveaux-là. Mais justement, quand tu as des idées, on ne veut pas te voir. Quand on ne veut pas te corrompre, on te redoute. J'ai même dit. Il m'arrive difficilement de donner du courage, de donner du respect à un artiste camerounais. Et pour une fois dans ma vie, j'ai envie de donner du respect au prince des montagnes, Détier Yango. Pas parce qu'il est différent des autres. Parce qu'il ouvre les portes dans les esprits des uns et des autres sans avoir peur. Il commence à utiliser le vocabulaire. Le problème de la musique camerounaise et de l'art de la culture au Cameroun, ce n'est pas le droit d'auteur. Ce n'est pas Sam Bende. C'est le système. C'est pour ça que je lui donne de la force. Pour ça que je suis fier de lui et que je peux le féliciter. Même comme il a encore un chemin, mais c'est le système. Si vous n'interrogez pas le système, si vous n'interrogez pas la structure, quelle est la place qu'on a donnée à l'art et la culture dans le système ? Quel est le rôle des artistes dans le système ? Si vous n'arrivez pas à interroger ça, vous allez continuer de vous battre entre vous, de vous jalouser entre vous pour des miettes. Ce qu'un dédié Yamo vient encore de dire, c'est que même si c'était lui qui était PCA, même si c'était lui qui était PCA, il ne pourrait pas fonctionner. Parce que conçu comme le système est, il ne peut permettre à personne de fonctionner. Il n'est pas structuré, il n'est pas légal, il a un autre objectif. Le système a un autre objectif à atteindre. Le système n'a pas l'objectif de développer la vie de l'art et de la culture, de développer l'industrie de l'art et de la culture. Parce que le développement de l'industrie de l'art et de la culture n'aide pas le système. Il aide les artistes. Il aide la carrière. Ce développement aidera forcément les artistes, mais n'aidera pas le système. Le système n'a pas besoin de choses qui ne les aident pas. Parce que le système a un projet. Le système a un projet. Ce qu'un dédié Yamo, je le traduis encore de manière clairement. Le système ici, c'est POMA, c'est l'organisation. Dedans, tu as des ministres, tu as des directeurs de médias, tu as un peu de tout. Tu as même des commissaires de police, tu as des propriétaires de bar, tu as un peu de tout. C'est tout ça le système. Et ce système a un objectif. Maintenir un homme au pouvoir. C'est-à-dire maintenir POMA au pouvoir. Pas donner l'eau, l'électricité, la santé aux artistes. Donc, les artistes dans le système ont un objet, ont une fonction, c'est de maintenir POMA au pouvoir. C'est-à-dire chanter pour lui, chanter pour le système et pour lui, travailler pour lui, être dépendant de lui, et démontrer aux gens que c'est ceux qui sont d'accord avec le système qui mangent. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le système vont souffrir. Regardez un peu Valsero. Vous croyez qu'il peut venir chanter au Cameroun, les ayopistes et disent non ! Vous pensez que c'est même encore un athé ? Non ! Vous pensez qu'il peut même encore venir ici ? Non ! Donc, vous voyez donc ce qu'il vous faut. Il ne faut pas faire si vous ne voulez pas avoir les mêmes problèmes que Valsero. La technique du système est de diviser. Parce que tant que vous allez enlever le mot politique, c'est là où je veux amener le prince des montagnes. Je veux t'emmener plus loin. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu utilises ta personnalité pour expliquer à ses gogols que il n'y a qu'une politique culturelle bien pensée qui est capable d'apporter le bonheur à l'ensemble. Il faut que tu leur expliques que si les artistes ne sont pas au même niveau par le statut, tu vois là, tu avais le type il est artiste d'État. Si lui se prend pour un artiste d'État, l'autre se prend pour un artiste républicain, l'autre c'est l'artiste du changement, l'autre c'est l'artiste... Comment pouvez-vous ? Comment allons-nous ? J'ai choisi toujours l'artiste du changement parce que celui du changement est quelqu'un qui a vu comment le système fonctionne. Il n'a pas apprécié, il a trouvé que c'est compliqué, il a compris qu'il ne peut pas continuer. Il dit il faut un changement, on veut le changement, 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 changement. Donc, à continuer de fuir le mot politique, à continuer de refuser d'accepter que dans le projet de Pomba, l'art et la culture n'ont pas de place, les artistes n'ont pas de place, ça veut dire qu'aucun artiste n'a une... Tu devrais la donner au rendez-vous en 2025, le prince des montagnes, en leur disant, si on n'a pas un président qui aime la musique, si on n'a pas un président qui voit l'art et la culture comme étant des éléments de développement d'un pays, si on n'a pas un président qui voit l'art et la culture comme étant un élément, quelque chose qui développe un peuple, qui développe un pays, qui développe l'économie, et qui développe l'industrie. Parce que quand en présent, lui voit que l'art et la culture, c'est seulement pour son amusement et pour l'abrutissement des masses, pourquoi il va s'investir pour vous donner un statut ? Donc, tu as dit des choses intéressantes, le prince des montagnes dédié à Yango ? Oui, la technique de dresser certains artistes contre d'autres artistes. Dès qu'un artiste donne, on dit que non, lui, il a parlé autre chose de ça, un artiste, un artiste, normalement, ne fait pas la politique. Mais, il est artiste d'État. Si tu es en politique, comment tu es encore artiste d'État ? Si tu es en politique, comment Laurent est-ce encore au cœur du pays ? Si tu es en politique, comment Foulanama françois un poète pour avoir le plus... Si tu es en politique, comment Olyon Olyon Maurice peut être ceci ? Si tu es en politique, comment, 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 comment ? Tant que vous ne transformerez pas, tant que les artistes ne vont pas transformer ces frustrations, ne vont pas transformer cette souffrance, cette colère, tous ces problèmes en une revendication politique, vous pouvez être sûr et certain que vous n'êtes pas sorti de l'oubège. Tant que vous ne partez pas du fait que... Parce que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Avec ce système de Poumba, vous ne pouvez rien. C'est ce que dédié Yago essaye de vous expliquer. Il dit de manière claire et nette, de manière précise, que si c'était lui-même qui était PCA, il ne pouvait pas bosser. Il ne pouvait pas bosser. Même si c'était lui-même qui était PCA, il ne pouvait pas bosser. Il ne pourrait pas. Parce que le système n'est pas conçu pour développer l'art et la culture. Ils vont venir, ils vont venir et me dire que je suis ABCD. mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ce n'est pas moi, Valcero. Dité Yango, il dit quelque chose encore qui est fondamental. C'est quand vous allez apprendre à revendiquer. Pas parce que vous n'avez rien, mais parce que vous pensez aux générations futures, aux enfants. nous voilà lui-même. Il y a deux filles qui chantent. Donc, il est inquiet. Parmi vous, beaucoup de gens sortent de familles de musiciens ont des enfants qui vont être des enfants de musiciens. Si vous n'êtes même pas capable de lutter pour le premier document qui est l'authentification, parce que on est des poids du système simplement parce que on n'a pas de statut. On n'a pas de statut. Ce n'est pas les miettes. Les miettes que vous comptez de Sambédé. Sambédé existe parce que la mafia existe. Parce que le système existe. Sambédé existe parce qu'il fait partie du système. Il est intouchable. Il est protégé parce qu'il fait partie du système. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on force tout le monde à faire partie du système. Évidemment, vous allez peut-être poser la question comment on fait. Je vous ai dit bien que toutes les structures des pays, toutes les politiques, je vous dis bien que si quelqu'un n'a pas pu vous donner... D'abord, vous prenez Pomba et tout, vous mettez de côté. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre Pomba et tout le reste de côté parce qu'ils n'ont pas un projet pour l'art et la culture. Si un dirigeant n'a pas un projet, pour l'art et la culture, il ne nous sert à rien. Il ne nous sert à rien. Si un mec ne peut pas... Si une gouvernance, un président ne peut pas vous donner le statut, si un président ne peut pas créer le cadre d'un statut, si les artistes ne peuvent pas avoir un statut, qu'est-ce qu'il peut vous donner de plus ? Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? C'est ça que Dédé Yango essaye d'expliquer de manière précise. Mais frère, appelle-moi, Dédé Yango. Appelle-moi. Tu n'es pas quelqu'un qui tremble. Pour une fois, j'ai quelqu'un en face de moi qui prononce les mots, le système, les choses. Il sait qu'il y a des politiques émangées dans les miettes de l'art et de la culture. Les ténanciers émangées dans les miettes de l'art et de la culture. Tout le monde émangé dedans, sauf les artistes. Parce qu'ils n'ont pas de statut. Parce qu'ils n'ont pas de statut. S'ils avaient un statut, ils émangeraient par rapport à ce statut. C'est une vraie bagarre avoir un statut. C'est-à-dire avoir une existence légale. C'est important que vous le compreniez. Allez, les deux gars, vous continuez dans la même direction. Continuez dans la même direction, frère. OK ? Comme tu l'as dit, tu as des enfants. Si nous ne le faisons pas pour nous aujourd'hui, nous le faisons pour les générations à venir. Allez, bon courage les gars. Papa.